Musique Bonjour, le Président de la République, Félix Antoine Tchisek, qui dit Chilombo, a pris une série d'ordonnances et décisions avant la fin de l'année 2020 que nous allons publier ces jours. Compte du volume de certaines décisions et ordonnances, nous allons lire des dispositions pertinentes pour certaines et pour d'autres. Nous allons lire simplement en intégralité. Nous ferons donc le devoir de vous lire les dispositions pertinentes. Enfin, République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du Président de la République. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement, à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du Cap pour le changement cash et celle du Front commun pour les Congo-FCC, en vue de la formation des gouvernements des coalitions représentatives de ces deux régroupements politiques, le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, vient de confier, ce jeudi 31 décembre 2020, conformément à l'article 78 de la Constitution, une mission d'information à l'honorable Modeste Bahatiloukoubo, en vue d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. La mission d'information est des 30 jours rénouvelables une fois à compter de ces jours. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2020, pour les cabinets du Président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire, Colongé-Lébrande, directeur du cabinet AI. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du Président de la République. Loi numéro 20, barre 2020, portant rédition des comptes de la loi des finances pour l'exercice 2019. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les recettes du pouvoir central mobilisées pour l'année 2019 s'élèvent à francs congolais 10 111,511,959,558 francs congolais et 70 centimes. Les dépenses du pouvoir central exécuté pour l'année 2019 sont de l'ordre des francs congolais 10 377,367,953,740,000 francs congolais et 70 centimes. Les tableaux figurant l'annexe de cette loi donnent plus de détails. Et les autres détails de cette ordonnance de 19 articles sont à retrouver dans les journaux officiels. Feta Kinshasa, le 24 décembre 2020. Félix Antoine Chisekedi Chilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original le 24 décembre 2020. Lui, cabinet du Président de la République. Professeur, docteur, Désiré Cachemire, Colongel et Brande, directeur du cabinet AI. République démocratique du Congo. Justice, paix, travail. Cabinet du Président de la République. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Première partie des dispositions générales. Titre 1 du contenu de la loi des finances rectificatives de l'année 2020. Article 1. La présente loi contient certaines modifications des dispositions de la loi de finances numéro 19 bar 005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020 en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la loi numéro 11 bar 011 du 13G 2011 relative aux finances publiques, spécialement en ces articles 18, 26, 27, 35, 77 et 80. Titre 2. De la nouvelle configuration du budget du pouvoir central de l'exercice 2020. Article 2. Le budget du pouvoir central de l'exercice 2020 tel qu'est modifié par la présente loi est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états en annexes. Il est présenté en équilibre en recettes et dépenses à 10 579 milliards 81 millions 70 042 francs congolais tel que réparti à l'annexe 1 de cette loi. Nous vous faisons grâce des autres pertinentes dispositions de cette loi qui sont à retrouver au journal officiel. Feta Kinshasa, le 24 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 24 décembre 2020, les cabinets du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire, Colangé-Lébrande, directeur de cabinet AI. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. L'ordre des finances numéro 20, barre 020 de l'exercice 2021. Extrait de l'exposé des motifs. La loi des finances de l'exercice 2021 s'élabore dans un contexte international marqué par la pandémie des Covid-19, survenue à la fin de l'année 2019, et ses conséquences néfastes sur l'activité économique et les finances publiques. La maîtrise mondiale de cette pandémie devait conduire à la relance des activités économiques au cours de l'année 2021, qui impacterait positivement sur la croissance de l'économie congolaise dans un environnement d'amélioration des cours de matières premières, des bonnes tenues de produits miniers et des bonnes coordonnations des politiques monétaires et budgétaires, afin de contenir l'inflation et d'accroître les investissements publics. A ce fait, les gouvernements accordent en temps accéléré la lutte contre la corruption et l'écoulage de recettes, tout en promouvant la culture fiscale, en vue de renflouer les trésors publics et financiers, et financer plutôt la mise en œuvre de politiques publiques déclinées dans son programme d'action, en phase avec le Plan national stratégique de développement PNSD en sigle, adopté par les gouvernements en décembre 2019, avec comme axe prioritaire suivant valorisation du capital humain et développement social et culturel, les renforcements de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix, la consolidation de la croissance économique, la diversification et transformation de l'économie, l'aménagement du territoire, la reconstruction et la modernisation des infrastructures, la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, ainsi que le développement durable et équilibré. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté le Président de la République promulgue la loi dont la ténor suit. Première partie des dispositions générales, titre 1, du contenu de la loi des finances de l'année 2021. Article 1. La présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central de l'exercice 2021. Elle fixe globalement la part de recettes à caractère nationale allouée aux provinces conformément à la Constitution et à la loi relative aux finances publiques. Article 2. Les budgets du pouvoir central de l'exercice 2021 et les opérations des trésoreries y rattachées sont régi conformément aux dispositions de la présente loi. Article 3. Conformément à l'article 7 de la loi relative aux finances publiques, le montant intégral des produits est enregistré sans contraction entre les recettes et les dépenses, et par conséquent entre les dettes et les créances. A ce titre, la compensation des recettes, y compris celles effectuées moyennant l'établissement des échéanciers de paiement, est strictement prohibée. Article 4. Conformément à l'article 9 alinéa 2 de la loi relative aux finances publiques, Il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la loi. Les exonérations d'impôts, droits, taxes ou rédévances accordées par le ministère des Finances doivent se conformer aux lois en vigueur. Toute exonération dérogatoire, quelle que soit sa nature, en faveur d'une personne physique ou morale, est strictement prohibée, à l'exception de celles concernant les marchés publics à financement extérieur. Titre 2. De la configuration du budget du pouvoir central. Article 5. Les budgets du pouvoir central pour l'exercice 2021 sont constitués du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente loi. Il est présenté en équilibre en recettes et à dépenses à 14 620 524 180 874 francs congolais tels que répartis à l'annexe 1 de cette loi. Compte tenu du volume de cette loi des Finances pour l'exercice 2021, vous trouverez l'intégralité et l'ensemble de cette loi dans les journals officiels. Fétacin Chassa, le 28 décembre 2020, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 décembre 2020, pour le cabinet du président de la République, professeur docteur, Désiré Cachemire, Colongel et Brande, directeur du cabinet AI. La République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Ordonnance numéro 20, bar 150, 30 décembre 2020, portant mesure collective de grâce. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 87 et 221, vu l'article 34 bis du code pénal, porté par la loi numéro 15, bar 002 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal, voulant marquer d'un caractère particulier d'humanité, du pardon, de justice et de réconciliation nationale, dans la perspective d'une participation active de toutes les filles et fils du pays aux prochaines réformes initiées par le chef de l'État en cette fin d'année 2020, vu la nécessité sur proposition du vice-ministre de la Justice, fait en fonction du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 2. La réduction de 5 ans de peine restant à subir est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 3. La commutation de la peine des morts en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 5. La remise, la réduction et la commutation de peine prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 si dessus ne sont pas accordées. 1. Aux condamnés, fugitifs ou latitants. 2. Aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité crimes contre l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15 bar 022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. 3. Aux personnes condamnées excepté celles qui l'ont été par l'arrêt rendu sous RP numéro 10 78 bar 2002 par la Cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003 pour les infractions ci-après. 4. Violence sexuelle 5. Détournement des dénés publics et concussions 6. Corruption, rémunération illicite 7. Assassinat, meurtre Vol, la main armée Association de malfaiteurs atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État détention illégale d'armes des guerres et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Article 6 Sans préjudice des dispositions de l'article 5 si déçu La remise de la peine restant exécutée est totalement accordée à toute personne condamnée par l'arrêt rendu sous RP numéro 10 78 bar 2002 par la Cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003 sauf les fugitifs et la titan. Article 7 Le vice-ministre de la justice faisant fonction du vice-premier ministre et ministre de la justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 30 décembre 2020 Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo pour copie certifiée conforme à l'original le 30 décembre 2020 les cabinets du président de la République professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-Lébrand directeur du cabinet AI Sous-titrage Société Radio-Canada